bon là je vais répondre à la question qui m'a été posée à quoi sert le test de rebouclage pour ça on va aller le regarder donc dans le répertoire programme on retrouve le répertoire auto test dans lequel vous allez rajouter vos propres tests et là vous avez le test de rebouclage alors je vais vous l'expliquer et on reviendra un petit peu après sur la partie contrôle pour expliquer ce qu'il doit faire donc si on regarde ce code aussi donc ce code il fait un lui dans le registre x31 avec la valeur que des f donc on s'attend si on regarde les valeurs attendues à avoir justement la valeur avec 5 f et 3 0 la deuxième instruction en fait n'est pas précisé ce qu'il y a c'est qu'on utilise une directive assembleur point word qui dit que ce qu'on va mettre à la suite dans la mémoire ça sera un mot dont la valeur est égale à 8 f donc que des 1 sur 30 de 8 et cette instruction alors là on va aller regarder là le cahier des charges je vais vous montrer le cahier des charges donc si on regarde l'instruction on va les regarder à la fin le codage d'instruction je ne trouve aucune des instructions qu'on va faire les instructions qui sont ici aucune des instructions qu'on va faire n'aura un codage avec que des 1 ce ne sont que des instructions avec autre chose que que des 1 sur les sept derniers bits donc les bits 6 à 0 donc lorsque le processeur va rencontrer l'instruction dont le code sera que des f et bien il ne va pas la reconnaître revenons sur la partie la partie contrôle de du processeur ça je vais vous montrer ce dont on vous parle au début du cahier des charges et voilà la partie contrôle finalement si on regarde bien on va avoir dans la partie contrôle le décode qui va analyser quelles sont les valeurs de hier et si la valeur de hier est inconnue normalement on doit aller dans un état erreur alors si vous regardez le code de la partie contrôle il ne fait rien qui lui va revenir dans l'état init et si vous regardez bien ce que fait le init il réinitialise le processeur donc c'est à dire qu'il retourne à l'adresse 1000 qui est la première instruction de notre code donc si je reviens sur le test rapidement qu'est ce qu'on trouve on trouve que le processeur va lire la première instruction à lui va l'exécuter on va bien avoir ce premier test qui attendu il va lire l'instruction qui est codé avec EDF et celle là sera non reconnue donc on va être dans le cas d'une erreur et on va reboucler sur le init pour revenir à 0x1000 la suite du code donc qui était à lui x31 à 1 2 3 4 5 qui si elle était exécuté on s'attendait à voir sur le port de sortie 1 2 3 4 5 0 0 0 ne pourra pas s'exécuter par contre qui sera exécuté puisqu'on redémarre c'est la première instruction voilà à quoi sert le test de rebouclage il permet de vérifier que ce que vous avez fait ne casse pas justement le fait que quand vous avez une instruction inconnue cette instruction va faire réinitialiser le processeur ça va nous servir pour les tests